Monsieur de 25 ans à peu près qui a fait une crise d'épilepsie, c'est ça ? Le titre du point traduirait un véritable problème au sein des SAMU. Des services débordés, incapables d'honorer tous les appels. Des chiffres erronés selon les professionnels des urgences qui, eux, ont mené l'enquête par le biais de leurs opérateurs de téléphonie respectifs. A Angoulême, selon le point, presque 20% des appels ne seraient pas traités, soit 30 000 appels par an. Un chiffre totalement irréaliste selon le chef de service du SAMU-16. Ce n'est pas l'opérateur de téléphonie qui transmet ces chiffres au ministère chaque année. Ça passe par ce qu'on appelle la SAE, Statistique Annuelle des Établissements de Santé, dont les rouages sont, à vrai dire, un peu étonnants. Un service statistique dont les bases de fonctionnement remontent à 1995 et qui, aujourd'hui, seraient obsolètes selon les urgentistes. Vous faites des malaises au point de perdre de connaissance ? L'autre aspect qui contredit certaines conclusions de cette enquête, c'est la modernisation des SAMU. A Angoulême, 60 appels peuvent être reçus simultanément. Déjà, avant même le décrocher, un message d'attente pour la plan, une reconnaissance de son numéro, une reconnaissance de son nom, de son adresse. Avant même qu'on ait décroché, le système fait tout ça. Dans quelques mois, l'appel sera aussi localisé géographiquement. Des arguments supplémentaires pour contredire l'image négative véhiculée par l'article de l'hebdomadaire Le Point. Sous-titrage Société Radio-Canada